Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football. Et on commence avec le Mercato, c'est officiel, le début du Mercato d'été 2020 va être décalé. Alors que le monde du football est à l'arrêt à cause de cette épidémie, le directeur juridique de la FIFA a annoncé que la date du début du Mercato estival sera reportée. Le football européen est à l'arrêt dans sa quasi-totalité depuis près d'un mois, du fait de la grande pandémie qui frappe la grande majorité des pays du globe. Les championnats nationaux ont ainsi été suspendus, tout comme les compétitions européennes, tandis que l'Euro 2020 a été reporté à 2021. Cependant, ce ne sont pas les uniques conséquences induites par cette crise. En effet, en plus d'un climat d'incertitude économique qui s'est installé à cause de l'arrêt de l'activité économique des clubs, le directeur juridique de la FIFA, Emilio Garcia-Silvelo, a annoncé ce dimanche que le début du prochain Mercato estival allait être reporté à l'occasion d'un entretien accordé à la Cadena Copé, où il cite « Le marché d'été des transferts n'ouvrira pas le 1er juillet comme prévu », a-t-il expliqué, sans donner plus de détails quant à la nouvelle date d'ouverture de la fenêtre estivale des prochains transferts. Et on passe au FC Barcelone, la réunion du conseil d'administration reportée. Avec l'arrêt des compétitions pour faire face à cette épidémie, le monde du football est à l'arrêt. Mais du côté du FC Barcelone, il y a beaucoup de mouvements en coulisses. Depuis février, le club catalan est au cœur des débats en Catalogne, à cause de plusieurs affaires étranges, comme celles des réseaux sociaux. Emilio Rousseau, l'ex-vice-président institutionnel du club, avait lui parlé d'une possible corruption. Et samedi soir, les révélations de sport n'ont bien évidemment pas aidé les Blaugrana. Pour évoquer tous ces sujets et faire le point sur ce Barcagate, le conseil d'administration du club devait donc se réunir ce dimanche. Mais d'après les médias espagnols comme As ou Sport, cette réunion aurait été reportée à une date ultérieure. La raison ? Le président Josep Maria Bartomeu souhaiterait d'abord régler le problème lié à sa direction. Si le dirigeant du club ayant démissionné récemment, cependant la réunion devrait se tenir très prochainement. Le Barca, en plus de ça, va devoir gérer le cas Lionel Messi. Et le Barca veut un peu plus se plier en quatre pour Lionel Messi, quitte à ne pas recruter cet été. En fin de contrat, en juin 2021, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Pour l'inciter à rempiler, le club catalan est prêt à lui offrir un bail de trois années supplémentaires particulièrement bien rémunérés. Pour beaucoup, Lionel Messi, 32 ans, bientôt 33, est le plus grand footballeur de tous les temps. En tout cas, du côté du FC Barcelone, cela ne fait aucun doute. Leader technique d'une des plus grandes équipes de l'histoire, l'attaquant argentin, arrive en fin de contrat en juin 2021. On vous rappelle qu'il y a une clause pour le permettre de partir un an avant la fin de son contrat, c'est-à-dire à cet été 2020. Forcément un problème pour ses dirigeants, qui voient bien évidemment tenter de le retenir, alors que des rumeurs l'envoyant à l'Inter de Milan n'ont cessé de fleurir ces derniers jours. Une grosse rallonge pour Lionel Messi est donc à prévoir, pour le convaincre de poursuivre son aventure en Catalogne. Débuté il y a maintenant 16 ans en 2004, les décideurs Blaugrana sont prêts à tout, et bien plus que cela encore. En effet, la presse espagnole nous apprend que le double vainqueur en titre de la Liga va proposer une rallonge de 3 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024, à la Pulga, afin de lui témoigner leur attachement inconditionnel. Les dirigeants barcelonais prévoient même de lui offrir une augmentation salariale, passant ainsi de 35 à 50 millions d'euros nets par an. C'est ce que voulait Lionel Messi à la base. Le Barça dépend de Messi à tous les niveaux. Une folie pour un joueur qui se rapproche des 33 ans, mais il faut bien se rendre compte que Messi reste, et de très loin, celui qui porte le club à tour de bras. Le sextuple ballon d'or l'a d'ailleurs encore une fois confirmé avant la coupure forcée en inscrivant 24 buts pour 16 passes décisifs en 31 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison. Avec 19 buts en 22 matchs, la vie céleste devance assez confortablement son dauphin Karim Benzema, au classement des meilleures gâchettes de Liga. Il est également le meilleur passeur du championnat avec 12 offrandes, loin devant Portou, 8, une domination sans partage et sans forcer. Au-delà de l'aspect sportif, il va de soi que Messi est la principale arme du Barça d'un point de vue marketing. Il convient de rappeler que le pensionnaire du Camp Nou a généré 839 millions d'euros hors trading sur la saison 2018-2019, soit une hausse de 22% par rapport à l'exercice précédent. Jamais dans l'histoire d'un club de football n'avait autant gagné d'argent, des résultats permis en partie grâce à la présence de Lionel Messi. Alors bien évidemment, la crise sanitaire actuelle va fausser les chiffres et le club devra sérieusement dégraisser pour dégager des liquidités, mais c'est le prix à payer pour conserver un ovni qui en a toujours sous la semelle. Et on passe au mercato parisien. Le Real Madrid prêt à chipper Tanguy Kouassi et Adilao Chiche au Paris Saint-Germain, tous deux considérés comme les nouvelles pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain. Tanguy Kouassi et Adilao Chiche, 17 ans, progressent à vitesse grand V. Cependant, les deux jeunes joueurs pourraient vite quitter la capitale française. Et pour cause, ils arrivent à la fin de leur contrat stagiaire à l'issue de la saison. Le premier subit la cour de formation telle que le Red Bull Leipzig, le FC Barcelone ou encore Manchester City, tandis que le second a déjà repoussé des approches émanant de Ligue 1. Comme le révèle As, le Real Madrid est également sur les rangs pour s'octroyer les services des deux jeunes titis du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le Real Madrid n'en est qu'au stade de l'intérêt et n'a pas vraiment réalisé d'approche. Cela ne saurait tarder compte tenu de la forte concurrence dans ces dossiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris Saint-Germain attendrait que ses joueurs aient 18 ans pour leur proposer un contrat plus que 3 ans parce qu'on ne peut pas proposer un contrat de plus de 3 ans en professionnel. À moins que si on est 18 ans. Étant majeur, Paris ne peut pas leur proposer plus de 3 ans. Et Paris aimerait attendre le dernier moment pour leur proposer un contrat de 5 ans et attendre qu'ils aient 18 ans pour pouvoir leur proposer ce contrat de 5 ans. Et on passe à un autre Tanguy, Tanguy Ndombele, qui aurait lâché un indice de taille sur son avenir. Agacé des attaques récurrentes de José Mourinho à son encontre, Tanguy Ndombele aurait révélé en coulisses qu'il ne resterait pas à Tottenham si la situation restait inchangée alors que le PSG voudrait s'attacher ses services. Seulement un an après sa signature à Tottenham pour la coquette somme de 60 millions d'euros hors bonus, Tanguy Ndombele pourrait déjà plier bagage. En effet, l'international français aurait la cote sur le marché. Et Soccer Link révélait début avril que le Paris Saint-Germain serait sur le dossier à l'instar de la saison passée. Comme il nous l'avait dévoilé en exclusivité il y a un mois, une éventuelle offensive du club pour Ndombele. D'après les dernières nouvelles divulguées par l'équipe, un départ de Ndombele pourrait bel et bien avoir lieu à l'intersaison. Tanguy Ndombele penserait au départ. Si le quotidien sportif explique ce dimanche que Tanguy Ndombele aurait très mal pris les critiques de José Mourinho qui lui a publiquement reproché ses blessures et son manque d'impact sur le jeu pour sa première saison à Tottenham, en interne, le milieu de terrain des Spurs aurait fait savoir qu'il était hors de question pour lui de rempiler pour une année supplémentaire dans le nord de Londres s'il n'y avait pas un apaisement entre les deux hommes. Un indice de taille donc qui en dirait long sur son avenir alors que le Paris Saint-Germain resterait en embuscade. Et la tâche de Leonardo pourrait grandement se compliquer concernant la succession de Lévin Kurzawa au poste de latéral gauche. Voilà quelques semaines déjà qu'Alex Telles fait parler de lui. Sous contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021, le latéral gauche a refusé plusieurs offres de prolongation récemment, déterminé à trouver un nouveau club cet été. Sa situation en a alerté plus d'un. Leonardo aimerait en effet l'attirer au Paris Saint-Germain pour remplacer Lévin Kurzawa. Mais le Brésilien est également suivi par Chelsea mais également le FC Barcelone. La Juve aussi est prêt à activer la piste Alex Telles. Un nouveau club d'envergure serait prêt à faire irruption dans ce dossier. D'après les informations de Tuto Sport, la Juve garderait un oeil sur Alex Telles pour la saison prochaine. Il faudra pourtant obligatoirement un départ de taille comme celui d'Alex Sandro afin de voir les Bianconeri passer à l'action pour le latéral gauche du FC Porto. Quoi qu'il en soit, Paris et le FC Barcelone auraient une option et une avance assez considérable sur la Juve pour Alex Telles. André Onana, gardien de l'Ajax d'Amsterdam, n'a pas oublié le Paris Saint-Germain. Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier, André Onana pourrait changer d'air cet été. De son côté, le gardien camerounais serait toujours attiré par le club de la capitale où il pourrait devenir le portier numéro 2 derrière Keylor Navas, gardien de l'Ajax d'Amsterdam depuis 2015. André Onana a bien évidemment participé à l'incroyable aventure du club hollandais la saison dernière en Ligue des Champions avec une élimination en demi-finale contre Tottenham au terme d'un scénario complètement fou. Auteur de 55 apparitions, toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2018-2019, le portier camerounais avait alors tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes dont le Paris Saint-Germain et Leonardo. Finalement, le club de la capitale avait décidé de miser sur Keylor Navas et Sergio Rico en doublure. Mais un an plus tard, les différentes parties pourraient se retrouver. Quelques mois après le dernier mercato estival, le journal hollandais Télégraphe expliquait d'ailleurs que la formation parisienne suivait toujours de très près le gardien, aujourd'hui âgé de 24 ans qui a participé à 39 matchs déjà cette saison. Et ce dimanche, l'équipe apporte de nouvelles informations sur ce dossier. D'après le quotidien sportif, André Onana aurait identifié plusieurs clubs où il pourrait poursuivre sa carrière, dont le Paris Saint-Germain. Encore sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2022, le principal concerné bénéficierait d'un bon de sortie de la part de sa direction, un rôle de doublure au Paris Saint-Germain. De son côté, le gardien formé au FC Barcelone serait attiré par le projet du Paris Saint-Germain et ne dirait pas non à l'idée de porter la tunique parisienne à l'avenir. Et un rôle de doublure ne le refroidirait pas. Lui qui serait prêt à attendre son tour derrière Keller Navas. Cependant, il faudra d'abord régler les dossiers Sergio Rico prêtés par le FC Séville cette saison et Alphonse Areola prêtés au Real Madrid sans option d'achat pour le club de la capitale. Mais il ne faudra pas non plus attendre trop longtemps car des clubs comme le FC Barcelone, Chelsea ou même Tottenham seraient aussi intéressés par le Camerounais qui pourrait partir contre un chèque de 30 millions d'euros. Interrogé par Canal Plus Port Afrique ce dimanche, Odré Onana en a tout cas laissé planer le doute sur son avenir. Même s'il a avoué qu'il était plus attiré par la Liga et la Première Ligue. Où il cite « C'est difficile à dire parce qu'avec le FC Barcelone, je suis toujours en très bon rapport avec le président, les entraîneurs. Comme je l'ai dit plus tôt, le Barça c'est ma maison. Si je dois rentrer, je rentrerai. Mais aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Je suis le gardien de l'Ajax et on verra ce qui va se passer en fin de saison. Moi je m'occupe uniquement de la partie avec ballon, de ce qui se passe au stade. Le reste, ce sont mes agents qui gèrent. Le Camerounais risque donc d'être au cœur d'une belle bataille entre plusieurs clubs cet été. Comme tous les Mercato bien sûr. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos Mercato et actualité du football. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement. C'est gratuit les postos. Ou faire un petit don. Voilà les postos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube NoFeeling qui sera en lien en bas de la page en description. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner le maillot du Paris Saint-Germain de la saison 2020-2021 avec le club de votre choix, il faut aller regarder la vidéo sur Tourelle. Et dès qu'on atteint les 2000 likes, le commentaire le plus liké remportera le maillot 2020-2021 avec le flocage de son choix. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand la vidéo sortira. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501